Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Minecraft. On se retrouve aujourd'hui pour du modèle Nostalgia, la série qui vous fait revenir dans le passé, avec comme objectif la redécouverte de la version 1.4.7 de Minecraft et des mods qui vont avec. Donc je rappelle que le but c'est tout simplement de rejouer comme à l'époque, de redécouvrir les mods, etc. Et on se retrouve donc devant notre petite ferme de blé, sur laquelle je vais apporter quelques petits changements comme vous pouvez le voir, en haut là notamment. Pourquoi ? Parce que, je ne sais plus si je l'avais dit dans une vidéo avant, mais le minecart de Steve's Card avait tendance à disparaître, en tout cas de mon côté. Régulièrement je revenais me reconnecter sur le serveur et je voyais que le minecart avait disparu. Alors je ne savais pas trop ce que c'était, au début je me suis dit c'est peut-être un bug, ou bien il y a un mob qui apparaissait et qui faisait, je ne sais pas, des peuples cartes en se mettant sur la voie ou un truc comme ça. Mais en regardant un petit peu sur internet, il y avait quelqu'un qui avait mis l'hypothèse qu'en fait le minecart serait détruit par les orages. Et ça ferait sens puisque dans ce serveur, comme tout serveur modé, on ne sait pas pourquoi, il pleut tout le temps. Donc là il ne pleut pas pour le coup, mais très souvent il pleut. Et des orages, je l'ai assez souvent. Et donc c'est très possible que ce soit en fait l'orage qui frappe le minecart et qu'il le fasse des pops, ou bien le détruise directement. Donc pour éviter ça, j'ai mis un toit avec du verre pour laisser passer le soleil pour les panneaux, enfin le solaire du minecart. Et ça a l'air de fonctionner, maintenant il ne disparaît plus. Donc ça a l'air d'être ça, le problème c'est les orages qui frappent les minecart. Il y avait certains qui n'avaient pas ce problème là, mais leur base était dans un désert ou un biome où il ne pleuvait pas. Donc il n'y a pas d'orage non plus. Et donc ça avait l'air de conforter cette hypothèse. Donc pour l'instant j'ai fait comme ça. Alors il y a les poteaux qui cachent un peu le soleil. Et d'ailleurs le verre en lui-même a l'air de parfois diminuer un petit peu la puissance du soleil. Mais ça a l'air d'aller. Au pire des cas, il va consommer un peu plus de charbon, ce qui n'est pas vraiment un problème dans mon cas. Mais voilà, donc si jamais vous aussi vous utilisez Steve's Cart et que vous avez un problème de minecart qui disparaît, surtout sur un serveur, parce que si vous êtes sur votre PC, sauf si vous laissez le jeu tourner en permanence, il n'y aura pas trop de soucis en général. Mais si on a un serveur avec un check load, oui ça fait ça. Donc c'est sûrement le problème, c'est sûrement ça, c'est les orages. Donc mettez un petit toit par-dessus en verre ou mettez-le en souterrain avec des torches, etc. pour que ce problème ne soit plus un souci. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire des petits trucs avant d'attaquer le système de stockage dont j'ai commencé à construire les bâtiments, mais je n'ai pas encore terminé. J'ai envie de faire deux, trois petites choses avant, notamment en ce qui concerne la mob essence ici. Donc là pour l'instant j'ai stoppé le bomb grinder parce que ça ne sert à rien, j'ai trop de nonos là-bas et ça ne sert à rien que j'en fasse plus pour l'instant. Et en plus de ça, le tank en bas est rempli de mob essence, donc ça ne sert à rien non plus d'en récolter plus puisque je ne peux pas en récolter plus. Donc un des intérêts de cette mob essence, c'est de pouvoir faire spawner des mobs en continu, ce qui permet de faire en quelque sorte comme un sous-charn, mais avec l'avantage de ne l'avoir besoin que d'un seul mob à capturer pour le mettre dans un des mobs spawners de Mindfactory Reloaded. L'autre avantage de ça, c'est de pouvoir enchanter des livres en utilisant ça comme expérience en fait. Ça c'est comme si c'était de l'expérience liquide. Et donc pour ça, on a ce qu'on appelle l'auto-enchanteur. Et c'est ce qu'on va faire pour cet épisode. Auto-enchanteur, je trouve qu'il y a un tiré. Ouais, c'est ça, il y a un tiré. Donc l'idée c'est de mettre des livres dedans. Ça utilise de la mob essence et ça enchante le livre au niveau que vous voulez, de 1 à 1,30. Et ce, automatiquement, bien sûr, en contrepartie d'énergie électrique et de mob essence. Donc on va faire ça vite fait. Donc la première chose que je dois faire, c'est... Il me semble que j'ai pas de Factory Machine Block. Je les ai déjà tous utilisés, donc on va en faire un peu. Ça se crape par 3, ça demande que de la stone. Jusqu'ici, tout va bien. Et après, il me faut encore du plastique pour faire... Ouais, il me faut que 3 aussi. Deux diamants, c'est facile. Merci les Duns Or. Et des bouquins, merci aussi les bibliothèques de Miss Craft pour ça. C'est vraiment pas compliqué d'en avoir. Et là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Donc cette machine, il faut lui mettre des livres. Et puis après, avec l'énergie et la mob essence, ça fait tout le reste tout seul. Donc, il me faut... Alors les câbles, normalement, énergiques, j'ai tout posé. Il me faut par contre des liquiducts pour transporter la mob essence. Et après, il me faut de quoi... Il me faut qu'un soit de ça. De quoi transporter les livres dedans. Alors attention, par contre, il y a un problème avec cette machine, en tout cas dans cette version-là. Donc la version 1.4.7. Enfin, la version de Minecraft 1.4.7 parce que le mode lui-même, c'est pas le même numéro de version. C'est que... Je crois que j'avais des timers quelque part. Ils sont là. C'est que si vous mettez des tuyaux bullcraft, notamment avec par exemple l'insertion transport pipe ou bien des tuyaux n'importe lesquels. Ça va faire cracher le serveur. Et la carte ne pourra pas être redémarrée si un joueur se reconnecte proche de l'autant chanteur. Parce qu'en fait, l'autant chanteur, je vais le poser pour vous montrer. Alors juste avant, je vais juste poser les tuyaux de liquide là. Je vais vous expliquer le problème. J'ai essayé de trouver le code source de cette version pour régler le problème, mais j'ai pas réussi à trouver la version 1.4.7 malheureusement. Donc pour l'instant, j'ai pas pu le corriger. Donc en gros, vous voyez ici, il y a deux slots. Le premier, c'est pour mettre un bouquin. Et le second, c'est la sortie, c'est le livre qui sera enchanté. Et à droite, c'est les trois barres d'énergie, de travail, etc. classique à Manufacturer Reloaded. Et ça, c'est le torque pour l'amobéissance. Donc en gros, l'idée, c'est que vous mettez un livre ici. Vous choisissez ici le niveau. Donc de 1 à 30. Et après, la machine va travailler. Plus vous mettez un niveau élevé, plus le temps de travail sera long. Ce qui va consommer plus d'énergie derrière. Et enfin, lorsque le travail est terminé, le livre sera enchanté et il va apparaître ici. Et ensuite, vous pouvez mettre un autre livre là. Le problème, c'est que les tuyaux de Bullycraft vont essayer de stacker des livres là-dedans. Et la machine n'aime pas ça. Si vous mettez plusieurs livres dedans, dans le même slot, ça va faire crasher le serveur. Ou le jeu en tant que tel. Et pour corriger ça, il faut passer par NBT Edit. Non, je crois que j'avais utilisé NBT Explorer pour changer le... Qu'est-ce que j'avais fait dedans ? Je crois que j'avais viré le bloc. Un truc comme ça. Je ne sais plus comment j'ai fait ça, mais j'avais réussi à corriger le problème. Ce n'est pas ultra compliqué, mais bon, il faut décharger la map quand vous êtes sur le serveur, etc. Et ce n'est pas évident. Enfin, ce n'est pas pratique, on va dire. Donc, pour éviter ça, ne mettez surtout pas de tuyaux Bullycraft sur cette machine. Parce que sinon, vous allez faire crasher votre map, votre serveur. Et ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc, à la place, vous pouvez utiliser, encore une fois, les pneumatiques tubes de Red Power. Eux, ils fonctionnent bien. Ils ne vont pas envoyer plus de livres. Et en fait, ils vont essayer de rentrer plein de livres. Mais comme ils sont intelligents, c'est tuyaux. Ils vont se dire, tiens, il y a un livre, donc je ne vais pas les rentrer les autres. Alors que Bullycraft, lui, c'est je force, quitte à faire crasher le serveur s'il le faut. Donc, pour éviter ça, on va utiliser, comme j'ai dit, les pneumatiques tubes. On va le faire venir par en haut. Je crois que ça suffit. Et après, j'aurais quand même besoin d'un deuxième pour faire sortir les livres enchantés. Il me faut aussi des coffres. Je pourrais peut-être prendre le barrel. Un barrel pour mettre des livres dedans. Est-ce que j'ai des barrels vides ? Non. On va faire un barrel vite fait. Ça aussi, j'en ai là-dedans, mais je ne crois pas. Ça marche, ces trucs-là, ou pas ? Le bois de Red Wood, c'est bizarre quand on le coupe. C'est des arbres qui font deux fois deux de taille. Enfin, le tronc, il fait deux blocs, deux fois deux blocs. Et ça donne des blocs de troncs un peu bizarres. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche, nickel. Parce qu'ils sont juste inutilisables pour la construction. Ils servent juste à faire des planches. Il me faudra aussi des livres en tant qu'à faire. On va prendre tous les livres là, ce n'est pas très grave. Et après, il me faut que je récupère encore un autre timer et un autre filtre pour extraire les livres de la machine. Ok, et je voulais prendre aussi un levier pour sortir la meuble essence, parce que je crois qu'il faut un levier pour ça. Il en faut forcément, sinon il aurait déjà sorti le liquide. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, ici, il me faut... Alors, on va mettre, par exemple, ici le tonneau. La sortie, c'est... Je ne sais jamais. Mais à chaque fois que j'oublie, la sortie... Attendez, il y avait un truc ici, déjà. La sortie du filtre, je ne sais jamais si c'est le petit ou le grand. J'oublie tout le temps. C'est le petit. Ok, le petit... Il va vers le... Vers la machine, donc. Donc ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. Non. Ok. Là, c'est bon. Et après, ici, vous pouvez mettre directement ça comme ça, mais dans l'autre sens aussi, parce que... Il faut que la sortie soit là-bas. Un petit tuyau ici. Et après, un petit coffre. Pour... Stocker les livres enchantés. Donc, j'imagine que si jamais on fait... Imagine qu'on prend juste un coffre, et que celui-ci s'empile de livres, normalement le... Le filtre Red Power ne va pas essayer de sortir le livre, et donc l'autre filtre ne va pas essayer de rentrer un livre. Ce qui devrait... Sécuriser le système, on va dire, contre les crashs. En tout cas, on va faire un petit coffre en... En fer... On peut faire en diamant, ça coûte combien déjà un diamant ? Il faut passer par de l'or, ou du silver et du verre, ouais. Enfin, du boitier du verre, je n'ai plein. On va y aller comme ça. Non, c'est pas ça. Par contre, du silver, on n'est pas tant que ça. J'ai plein de minéraux, c'est juste que je ne les ai pas traités. Toi, tu reviens ici. Et après, les diamants. On va faire utiliser le silver, donc l'argent, plutôt que l'or, parce que l'or est plus utilisé dans les crafts que l'argent. Hop, on y va. Donc ici, vous mettez le coffre de sortie. Donc là-dedans, il y aura des stacks de livres, enfin des livres qui vont s'accumuler. Alors bien sûr, les livres enchantillons ne se stack pas, contrairement aux livres de base. Même s'ils ont le même enchantement, donc faites attention à ça. Et puis, on est bon, puisque l'énergie est déjà là. La machine est déjà prête à ça. La seule chose à faire, c'est qu'ici, il me faut un filtre pour avoir seulement un livre. Ça ne sert à rien d'en mettre plus. Et là, on peut laisser vite. J'ai testé, s'il y a un livre là et un livre enchanté là, il ne prendra que les livres enchantés. Donc là, vous êtes bon. On peut donc reboucher ceci. Oui, les squelettes, je sais. Vous allez vous ennuyer, ne vous inquiétez pas. Vous allez venir enchanter mes livres. J'ai perdu mon casque, tiens. Dernière chose à faire, mettre une petite cloque. Je la mets, je pourrais la mettre derrière le mur, quoique... Ouais, on est au bord d'un chunk, donc on ne va pas faire ça, parce que sinon la cloque ne sera pas... Oh, quoique, je suis dans le... Ouais, il est chargé, mais bon, c'est pas grave. On va le mettre ici pour l'instant. Donc, j'avais fait... Je ne sais plus combien de temps c'était... Je crois que c'était 130 secondes qu'il faut entre chaque livre pour enchanter le niveau 30. Il me semble que ça prend un peu moins de 130 secondes pour faire un enchantement au niveau 30. Donc, on va configurer ça ici. Lui, il faut qu'il puisse sortir un livre, donc on va le réduire à zéro pour qu'il en fasse un. Tu ne veux pas ? Peut-être que tu ne veux pas le tonneau ici. C'est peut-être possible qu'il ne veuille pas... Ah ouais, pour sortir les objets du tonneau, il faut le passer... Par en bas. Ok, bon, on va refaire comme ça. On va tout simplement mettre le tuyau ici. Et... Ok, c'est bon, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Ouais, je suis désiré que ça va faire ça. Je ne sais pas s'il y a une clé à mollet dans Red Power pour orienter le truc comme il faut. Et donc, lui, on va toujours le mettre... On peut le mettre là, sur le côté, pour le coup. Et la cloque, elle, là. Ok, c'est bon. Pas besoin d'en faire plus. Donc là, vous voyez, il a commencé à... Ah, mince ! Ah oui, il faut que je fasse ça comme ça. Ah oui, mais là... Est-ce que ça va faire... Ah ! Je suis coincé. Bon, allez, attendez. On va recommencer. Je vais refaire le setup, je vais mettre le tonneau là-haut et puis à ce temps. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Donc là, le filtre a bien sorti le livre, vous le voyez, il a mis ici. Et donc, le travail commence. Vous voyez qu'il y a marqué work, WK, c'est work, c'est travail, en gros. Et il y a marqué 2790. En fait, ça correspond au nombre de tics pour qu'une tâche soit exécutée. Un tic, c'est 1 vingtième de seconde dans Minecraft, pour information. Donc, si vous faites 2590 divisé par 20, vous allez obtenir 129 quelque chose, donc à peu près 130 secondes. C'est pour ça que j'ai mis 130 secondes dans les deux timers ici. Comme ça, toutes les 130 secondes, il va envoyer un livre là-dedans. Normalement, l'autre livre sera déjà ici. Et là, vous voyez qu'il a extrait sur ce livre-là. Donc, il était ici. Et ce truc-là l'a sorti ici. Donc ça, ça fonctionne. Là-haut, j'ai donc mon petit tonneau que j'ai déplacé. Donc oui, les tonneaux, j'ai oublié ça. Les tonneaux, il faut toujours insérer par-dessus, je crois, et extraire par-dessous. Je ne sais pas si on peut les insérer sur les côtés. De même temps, on peut aussi. Mais si vous voulez extraire un objet, vous devez le faire forcément par le dessous. Et par contre, pareil pour ça, les machines, si vous voulez le mettre dans le slot du dessus, il faut faire venir par-dessus. Et pour extraire, par contre, sur les côtés, ça marche. Ça n'a pas de problème. Donc, ça va travailler tranquillement. Et bien sûr, ça consomme de la mauvaise essence. Donc vous voyez que là, c'est en train d'avaler petit et petit de la mauvaise essence. Ça consomme beaucoup pour un niveau 30, pour information. C'est l'équivalent de plusieurs seaux de mauvaise essence. Et donc vous, les squelettes, vous allez repartir à la charcuterie pour reproduire la mauvaise essence, en plus des eaux et des flèches. C'est parti. Et puis derrière, il faudrait que je fasse un truc pour trier tout ça, dans ce coffre ici, là, pour récupérer les armures et les mettre dans des machines. Parce que je rappelle, la dernière fois que je l'avais montré, je crois, qu'on peut pulvériser les armures pour obtenir des... Non, on peut les fondre, carrément, pour obtenir des lingots. Et notamment, les trucs en code de maille, ça permet d'avoir des lingots d'acier. Des poudres d'acier, je ne sais plus. Donc ça, c'est fait. Avant de se quitter, on va regarder... Alors déjà, je vais regarder si ça a fini ici. Ça a donné quoi un power 3 ? Ok, bon, ce n'est pas ce que je veux de plus. Mais voilà. Alors par contre, la question que je connais... L'inconnu que je... Je n'ai pas trouvé la réponse encore, j'aurais dû tester en solo avant. C'est est-ce que, si jamais il finit le travail ici, alors que le slot ici est occupé, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je ne sais pas trop. Normalement, lui, il va l'extraire avant. On verra bien. Peut-être que ça va... Je vais peut-être le mettre un peu plus bas, quand même, juste au cas où. Est-ce qu'on ne sait jamais, hein ? Je n'ai pas envie d'avoir deux machins ici. Ouais, on ne sait jamais si ça peut planter ou pas. Donc avant de se quitter, j'ai envie de faire un autre truc. Ici, donc ici, ça n'a rien à pas bouger. Là, j'ai augmenté le chunk loader du nether. Vous voyez que la lave est toujours là, donc ça, c'est bon. En fait, j'étais en train de pomper sur un chunk depuis tellement longtemps. Ici, j'ai envie de faire un autre truc. C'est un stockage d'énergie plus conséquent. Le problème avec les MJ, l'énergie buildcraft, c'est qu'il n'y a que les redstone énergie celles qui permettent de stocker de l'énergie comme ça. D'ailleurs, ça consomme aussi de l'énergie, visiblement. Je ne sais pas si je produis ici, pourtant. Il va peut-être falloir que je commence à utiliser ma production d'énergie là-bas. C'est possible. On va utiliser la biomasse. On va voir si ça consomme plus. Enfin, ça produit plus et ça permet d'équilibrer. Je crois que ça équilibre un peu. C'est même un peu plus de production que de consommation. Ça, c'est bon. Il faut juste le temps que les moteurs chauffent et c'est bon. Donc ici, ce que j'ai envie de faire, c'est de stocker plus d'énergie. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que ça, il n'y a que ça qui permet de stocker l'énergie. On peut stocker 600 000. Ce n'est pas trop mal, mais ça reste quand même limité. Et moi, j'aimerais bien, on pourra en faire plus. Donc, pour régler ce problème, une solution est tout simplement de passer par le stockage d'énergie d'Industrial Craft. Puisque lui, ce mode-là permet de stocker beaucoup plus de choses. Je rappelle qu'avec Industrial Craft, on a les badbox, qui sont les batteries de base. J'en ai d'ailleurs une qui est là. Ça ne stocke que 40 000 EU, c'est quasiment rien. Donc derrière, on a plus de batterie. On a la MFE qui permet de stocker plus. Alors, je ne sais pas combien d'énergie ça stocke. On a la MFSU. Et après, on a... Alors, j'ai découvert qu'on a le CUSU, je crois que c'est. C'est quoi le truc déjà ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais je ne sais pas ce que c'est. Et puis après, on a les trucs de Gregg Tech. On a l'IDSU. On a le... On n'a pas la IDSU. Ah, c'est peut-être interdimensional. Ouais, voilà. On a celui-là. Bon, lui, il est très cher, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Ce qui permet de stocker beaucoup d'énergie aussi. Et on en a encore d'autres. Mais, ouais, on va passer par ça. Et pour transformer l'énergie Build Craft en énergie Industrial Craft, on a un autre mode qui s'appelle Power Converters. Et le principe, c'est qu'on a des blocs qu'on appelle les Consumeurs. Donc, par exemple, un BC Consumer que je vais faire d'ailleurs pour transformer l'énergie Build Craft en n'importe quoi d'autre. Il faut un Stirling Engine, si j'ai bien compris. Ou alors un Steam. Ouais, ça demande du Copper. Alors que là, ça demande de la pierre. Donc, on ne va pas se gêner. Donc, en gros, c'est qu'on a des Consumeurs qui consomment l'énergie. Après, derrière, on a des Produceurs qui produisent l'énergie. Est-ce que ça demande un... Non, ça demande juste un piston. Je crois que des pistons, j'en ai plein, oui. Et après, on a au milieu un Energy Bridge qui fait le lien. Le verger aussi. Il me faut des rouages. Et j'en ai pas des rouages. J'en fais toujours 10 milliards si j'en ai ici. Donc, on va faire... J'en fais un seul. Je n'en ai pas besoin de plus. Donc, c'est combien ? C'est deux. Hop. Donc, ça, c'est du... Du bois de l'aquagoule. Rien de bien spécial. Et je crois que là, on peut directement faire le moteur. Pour ensuite faire le Consumer. Et donc, les Consumers, c'est les Crafts que vous voulez savoir comment faire. Parce qu'après, derrière, pour faire un Produceur, vous avez juste à mettre là-dedans, en fait. Vous voyez ? Vous pouvez alterner l'un et l'autre. Donc, vous avez juste à Crafter les Consumers. Vous n'embêtez pas à chercher les Produceurs. En fait, juste le Consumer. Et ensuite, vous alternez derrière, comme ça. Donc, ensuite, il me faut l'Industrial Craft. Alors là, il y en a plusieurs, forcément, puisque je rappelle qu'Industrial Craft fonctionne sur un système de... On va dire de... Enfin, il y a des voltages différents. Donc, il y a le Low Voltage, Medium Voltage, High Voltage. Il y en a aussi un E-Voltage. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être extrême. Ils demandent directement une MFSU, alors que les autres demandent juste des transformers. Donc, je ne sais pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais stocker dans une... Dans une MFSU. Donc, l'MFSU, c'est du High Voltage. Donc, il faut que je fasse celui-là. Donc, ça demande... Ah, ça demande des petits trucs, quand même. Des câbles dorés, des câbles... C'est quoi, ça ? Ok, c'est du Raffaïne d'Aaron. Ça, ça va aussi. Ok, bon. Je vais crafter tout ça, parce que c'est un peu long. Et puis, je reviens vers vous, une fois que j'aurai préparé tous les blocs qu'il faut pour faire le système. Ok, ça craft, ça craft. Alors, c'est long, hein. C'est long, parce que ça demande des machines que je n'avais pas. Enfin, surtout celle-ci. La plein-main-machine, qui n'est pas non plus ultra chère à faire, mais il faut en faire. Ça demande des pistons, des compressors, etc. Et puis, derrière, là, je suis en train de faire la MFSU, en fait. Et ça demande encore pas mal de choses. Ça demandait notamment un machine-block avancé, là. Qui demande du carbon plate, et c'est des trucs compressés, avec de la poudre de charbon, etc. Et puis, il y a ça, surtout, qui, du coup, demande justement la plein-main-machine. Parce que je pensais qu'on pouvait faire ça avec la rolling-machine de Raycraft, mais non, on ne peut pas. Donc, c'est comme ça que ça se fait dans cette version. Et donc, là, je n'ai toujours pas mon FSU. C'est juste que j'ai les trois trucs-là. Et maintenant, il me faut les lapotrons. Ok, bon, il me faut les circuits. Ah, alors, ce qui est bien avec les lapotrons, par contre, c'est que vous voyez, normalement, le craft de base, c'est celui qui demande l'énergie cristal. Et ça, c'est juste de la redstone sur du diamant. Mais c'est pas pratique à faire, parce que ça ne se stack pas. Par contre, on peut utiliser du saphir, et ça, je ne le savais pas. Et du saphir, vous savez quoi, on en a plein. Donc, on ne va pas se gêner. Je pense qu'à la base, c'est juste de saphir de Gretax qui est moins courant que celui-là, qui est de Red Power. Mais, visiblement, ça marche les deux, donc on ne va pas se gêner. Il me faut de la glowstone, de la redstone, du lapis. Et là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour en faire six. Et dans l'appareil, ça ne se stacke pas. Donc, il faut les mettre dans notre ordre retard comme ça. Et le dernier truc, c'est que, bien sûr, ça non plus, ça ne fonctionne pas, puisque comme il y a des barres de durabilité sur ces trucs-là, le notanot item de l'époque n'aimait pas ça non plus. Donc, il ne reconnaît pas les objets, en fait. Et l'advancé de circuit, c'est juste de la redstone, la glowstone et du lapis. J'avais pris ça justement pour ça, mais au final, je n'ai pas besoin. Et donc, MFSU. Si, j'avais besoin de la glace, de la glace pour ça. MFSU, vous êtes dans la poche. Donc, maintenant, j'ai ça. J'ai... Alors, vider tout le reste, que je n'ai plus besoin, là. Et oui, il n'y a plus de place ici. Donc, j'ai les trois blocs qu'il faut ici. Donc, le BC Consumer, c'est ce qui va consommer l'énergie Bulkraft. L'Industrial Craft 2, HV Consumer, que je dois transformer en Produceur, c'est ce qui va produire de l'énergie Industrial Craft, qui pourra être stockée dans cette MFSU. Et au milieu, il faut l'Energy Bridge, qui se fait juste avec des trucs de base, pour faire le lien entre le Consumer et le Produceur. Donc, maintenant, on va poser tout ça, en espérant ne pas faire péter tous les trucs, parce qu'il y a quelqu'un du Scarcraft, on ne sait jamais. Donc, ça, je peux la laisser, cette batterie-là. Ce n'est pas un problème. Ce sera un buffer supplémentaire. Ce qu'on va faire, c'est que ici... Enlevez-toi. Je vais faire passer... Donc, là, pour l'instant, ça va bloquer la machine qui fait les enchantes. Ce n'est pas grave. Ça n'a pas craché. Donc, pour l'instant, j'imagine que la... Je n'ai pas regardé la machine, ce qu'elle fait, mais visiblement, ça fonctionne bien. Donc, on va descendre ça ici. Donc, là, je mets le BC Consumer. On ne peut rien faire, qu'on pose le bloc. On peut voir, par contre, que lui, il est devenu vert de ce côté-là. Donc, ça veut dire qu'il reçoit bien l'énergie. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on met au milieu un Energy Bridge. Il va faire le lien entre, comme je l'ai dit, les deux autres blocs. Donc, vous voyez que dès que j'ai posé ça, je peux cliquer sur n'importe quel bloc qui est accordé au bridge. Et ça va fonctionner. Donc, là, il me dit face Nord. Donc, Nord par rapport à ce bloc-là. Pas celui-là. Ça consomme de l'énergie Bullcraft. Et là-dedans, il y a le transfert qui se fait. Mais là, visiblement, il n'y a rien. Puisque forcément, il n'y a pas de sortie de l'autre côté. Donc, là, il y a un petit buffer d'énergie dans le bridge. Je le mets en plus. Ici, je vais mettre le produceur. Donc, là, il me l'a détecté. Comme je me détecte bien, c'est du industriel aircraft, du voltage élevé. Mais il n'y a pas de sortie. Donc, là, il y a marqué No Link. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit où aller. Je vais maintenant poser ça. Et c'est là la scène de vérité. Est-ce que ça va péter ou pas ? Normalement, non. Parce que le MFSU accepte le high voltage. Ok, ça fonctionne. Et donc, là, normalement, si je regarde, vous voyez, il consomme 95 MJ par tic. Et il exporte derrière 512 EU par tic. Alors, il y a un petit truc bizarre. Mais je pense que c'est le temps que ça se charge avec la conversion. Ça consomme plus rapidement que ça importe. Donc, il doit attendre un petit peu que ça se charge en Minecraft Joule pour ensuite exporter directement 512 EU. Donc, là, ça stocke. Et là, vous voyez la différence. C'est que par rapport à là où j'ai que 600 000 MJ, ici, je peux stocker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 millions de EU. Alors, après, en fonction du taux de conversion, je ne sais pas combien ça fait en MJ. Peut-être que c'est moins, si ça se trouve que ça. Mais l'avantage, c'est que derrière, je vais pouvoir remplir des IDSU, ce genre de choses. Quand je pourrais les faire. Parce que là, pour l'instant, je pourrais les faire techniquement. Mais ça demanderait des heures de craft de machine, etc. Et ça, je ne vais pas le faire en vidéo, clairement. Donc, voilà. Donc, ça, ça permet d'avoir de l'énergie en plus. Donc, maintenant, si je veux pouvoir utiliser cette énergie Industrial Craft pour ma base qui fonctionne, pour l'instant, sur du MJ, j'ai deux possibilités. Soit je mets des Electrical Engines qui convertissent les EU en MJ directement. Soit je remets un autre Power Converter comme ça. Mais à l'inverse, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, je mettrais un Consumer pour l'Industry Craft, un Produceur pour les MJ et un autre bruit au milieu. Et ça rebalance l'énergie dans la base comme ça. Le truc, par contre, c'est qu'il y a peut-être une histoire de perte. Je ne suis pas sûr à 100% à ce niveau-là. Donc, vous risquez de perdre un petit peu d'énergie. Après, en soi, ce n'est pas si grave que ça. Si vous produisez beaucoup d'énergie, bon, quelques MJ par-ci par-là de perdu, ce n'est pas non plus dramatique. Juste regarder au niveau des livres. Ok, ça fonctionne bien pour l'instant. Alors, il n'y a pas d'énergie, forcément. J'ai coupé le tuyau. Mais ça a l'air de fonctionner. Je vais regarder ce que j'ai eu. Alors, moi, ce que je cherche, c'est surtout des Unbreaking. C'est ça que je cherche. Il y a plein d'enchantements. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Disjonction. Warpol. Je ne sais pas ce que c'est. Soulstealer, ça, c'est pour les Soul Shards. Powercat, c'est pour les Arcs, forcément. Potentie, Trésur, je ne sais pas ce que c'est non plus. Trésur, Trésor, je ne connais pas. C'est pour ça que je me renseigne sur toutes ces Enchants. Je ne les connais pas du tout. Je vais juste rebrancher ma base. Donc, vous voyez, il y a du boulot. On peut regarder un petit peu, d'ailleurs. Vous voyez que là, j'ai consommé tout ça dans la barre. Et ici, je n'ai rempli que ça. Même pas un dixième pour l'instant. Alors que là, c'est clairement plus qu'un dixième. Donc, je peux stocker plus d'énergie là-dedans. que dans l'énergie. Restore l'Energy Cell. C'est ça, c'est le long que j'ai cherché. Donc là, je vais rebrancher. Donc là, pour le coup, ça va pomper en masse. Donc, ce que je pourrais faire, c'est relancer plus de moteurs. En sorte, tout ça, je pourrais l'automatiser en vrai. Avec Computer Craft, notamment, ce genre de choses. Je pourrais dire, en fonction du niveau d'énergie que tu détectes dans l'Energy Cell. Balance plus ou moins de rangées de moteurs pour produire plus ou moins d'énergie. Ce sera tout à fait possible. Ce qui veut dire d'ailleurs, c'est qu'en bas, le minecart avec la biomasse, elle est toujours là, mais il devrait se vider progressivement. Alors, il ne se vide pas petit à petit. Il va se vider par un coup parce que les moteurs, je rappelle, qui sont là, d'abord, vont récupérer une partie du liquide pour remplir ce petit réservoir interne. Et ensuite, ils vont consommer ce réservoir interne. Donc lui, en fait, il ne va pas redemander la biomasse tout le temps. Il va juste le redemander périodiquement. Et ce n'est pas plus mal parce que ça permet de faire moins de calculs et moins de lags pour les serveurs, notamment. C'est toujours ça de prix. Donc là, on va regarder ce que ça donne au niveau du stockage. Ça a l'air... Eh, ça consomme toujours plus. Je dois peut-être pouvoir relancer plus de moteurs. Après, une fois que ça s'est rempli, de toute manière, là, il n'y aura plus de problème. Donc je vais relancer une rangée de biomasse. C'est ce qui produit le plus. De ce côté-là, on a 5. Ouais, c'est ça. La cid oil, c'est 3. Ouais, 3. Et ça, c'est 4, la lave. Donc ça reproduit 5, 10, 15, 20, 25. Là, j'ai rajouté 65 minecraft joule par tic en plus. On sent que ça consomme toujours plus, mais c'est un peu moins déjà parce qu'il y a des moments où ça se stabilise un petit peu. Mais c'est toujours... Ou alors c'est peut-être parce que le truc lag un peu. C'est possible aussi. Non, ça n'a pas l'air de trop laguer. Je ne sais pas, les calculs sont peut-être... Ils sont peut-être faits par un coup. Lui, normalement, il ne sort rien. Donc il n'y a rien qui est consommé. Et puis voilà, je pense que c'est bon. Je pourrais lancer un quatrième rangé. Comme ça, on va balancer tous les moteurs d'un coup. Est-ce qu'il fonctionne ? Oui, c'est bon, il fonctionne. Vous voyez, là, il a rempli son réservoir et pof, ça a rempli l'acide oil. Et donc ça a consommé, bien sûr, la partie de... Enfin, une partie du liquide qui était stocké ici. Lui, il est revenu se charger. Vous voyez, il est plein. Donc il a fait son petit tour, ça a fonctionné, il n'y a pas de problème. Là, il se joue toujours plein de graines, donc il n'y a pas de souci. Je n'ai plus le problème du minecart qui disparaît là-haut pour la production de graines. Donc ça, c'est bon également. Donc là, il attend tranquillement de son comté. Lui, normalement, ça a dû réactiver un petit peu les machines, mais je suppose que ça s'est déjà rempli. Donc vraiment, la biomasse, c'est vraiment efficace pour le coup. Parce que ça... Alors après, je ne consomme pas trop encore, mais pour le coup, c'est pas mal. Après, il faut voir si... En mettant encore plus de moteurs, ça va suivre la charge de derrière. Mais voilà, lui, il est là. Il fonctionne bien. Là-haut, ça fonctionne bien aussi. Donc tout fonctionne. Les livres se font enchanter. La batterie se fait remplir. Et puis, une fois que ça, ça sera rempli, je vais pouvoir désactiver la plupart des moteurs. Parce que pour l'instant, c'est juste un stockage. Il n'y a pas de sortie. Donc il ne fait que stocker l'énergie. Mais clairement, ouais. Les 4 rangées en plus... Donc là, tous mes moteurs sont activés. Je suis à pleine puissance. Et ça ne suffit pas pour remplir la batterie ici. Et en même temps, faire fonctionner l'énergie, enfin les machines. Bon, là, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Par contre, il y a lui qui fonctionne ici. Et lorsqu'on fait des trucs niveau 30, ça a l'air de consommer en masse. Ok. On va rajouter quelques livres. Potentie encore en Power 4. Toujours pas de Morykin 3. Et de ce côté-là, ça se vide un petit peu. Mais ça va encore. Mais clairement, ça va consommer plus que ça va produire au niveau de la mobs essence. Donc au bout d'un moment, ça sera vide là aussi. Mais bon, ce n'est pas grave. Puisque ça, le seul intérêt, c'est justement de faire des enchants et de spawner des mobs éventuellement. Ok. Et bien écoutez, ça sera tout pour cet épisode. On va se quitter là-dessus. Donc c'était pas mal. Un épisode pas trop long cette fois-ci. Et un petit peu de technique. Donc on a fait la batterie. On a fait l'auto-enchanteur. Et puis derrière, on va pouvoir commencer à attaquer le stockage. Donc mon système de stockage. Et pour ça, j'ai commencé à faire un nouveau bâtiment ici. Je voulais juste faire passer la pluie en dormant, mais ça n'a pas marché. Donc là, je vais faire... Donc j'ai essayé de partir sur du Logistic Pipes. Pourquoi ? Parce que la plate énergistique, c'est quelque chose qui est trop classique, je trouve. Alors qu'à l'époque, on utilisait surtout le Logistic Pipes parce qu'la plate énergistique n'existait pas encore. Donc pour pousser la nostalgie jusqu'au bout, je vais partir là-dessus. Donc j'ai déjà commencé à préparer le bâtiment. J'hésite encore à descendre un petit peu le sol. Parce qu'en fait, l'idée que j'aimerais bien voir, c'est qu'ici, on puisse observer toute la machinerie en action. Il y aura plein de tuyaux partout. Et là, c'est peut-être pas assez bas. Donc je verrai si je descends ça. Logistic Pipes, ça demande l'énergie. Donc j'ai déjà fait un tunnel ici avec un tuyau prêt à être utilisé. Ça prend n'importe quel type d'énergie. Ça prend des EU, des MJ. Ça, c'est un tunnel qui est relié au système de train qui est là. Et là, on retrouve notre petite batterie. Donc ouais, la prochaine fois, on va commencer à attaquer ça. C'est un truc assez costaud en Logistic Pipes. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est clairement pas un épisode que tout sera fait. Mais ouais. Donc là, la prochaine fois, on va juste mettre en place le setup initial. Commencer à placer des stockages pour les objets. Des dipsorages unités, des tonneaux, etc. Et puis éventuellement, commencer à faire 2-3 craft auto. Et puis voilà. Je vous expliquerai aussi un avantage qu'a Logistic Pipes par rapport à Pleinergistik, qui est assez sympa. Mais ça, on le verra pour la prochaine fois. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à interagir en commentaire si vous le souhaitez. Et s'il n'y a pas grand-chose, il y a peut-être un petit peu là-dedans encore. Ouais. Et puis moi, je dis merci à vous et on se retrouve à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.